Bébé, tu essaies de dire que Ifani t'avait jeté dehors? C'est ce que tu as fait l'autre fois, c'était vraiment méchant. Ifani, Ifani. Eh bien, je dirais que je suis vraiment désolée pour son comportement. Ce serait mieux que ceci ne se répète jamais. Et deuxièmement, mais pourquoi est-ce que vous maltraitez tous cet homme sans même tenir compte de son âge? Je ne le maltraite pas du tout. Peu importe, mais comme je t'ai dit, cette histoire doit s'arrêter. Ça m'est complètement égal. Oh, à propos, où est-ce que tu vas m'emmener aujourd'hui? Quand mon amie sera prête, elle va retourner. Je ne souscris pas à cette nonchalance. Honnêtement, je ne sais pas par où est-ce qu'elle a appris cette méchanceté. Je suis fatiguée de son comportement. Tu dois l'interroger. Interroge-la avant que je ne perde ma patience. Interroge-la. Je le ferai, mon roi. Mais je prie. Et je sais qu'un jour, Dieu va la changer. Oui, elle va changer un jour. Écée, écée. Écée, ma, écée, ma. Bébé. en tout cas je veux te dire que tu es une femme internationale igbo qui sait bien cuisiner tu maîtrises vraiment l'art culinaire toujours délicieux tu sais merveilleux j'ai mis balle à terre juste à cause de l'amour que j'ai pour toi excuse moi qu'est ce que tu es en train de dire quel amour et qui est en train de parler d'amour ici toi tu ne sais pas que je t'aime tu sais quand j'ai préparé cette nourriture je n'ai pensé qu'à toi j'ai eu chaud je n'ai pas pu supporter directement je fermais mes jambes comme ça j'aurais souhaité que tu sois là pour que je te fasse calmer ok moi ça va j'ai fini de manger je veux juste te dire merci je veux juste te dire merci et écoute ce conseil toujours laisse l'homme t'approcher laisse toujours l'homme t'approcher cesse d'approcher un homme arrête avec ce voilà non écoute parlons de l'amour arrête avec ces histoires c'est toi tu n'approche pas l'homme dessus appartient au violon et qui m'a fait le lanceur des acets et va t'en j'ai fini non vitamine quand tu as accepté va t'en j'ai fini de manger ok si tu sais que tu m'aimes vraiment hein vas-y 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 va à la cuisine et fait face à tes occupations allez arrête avec ces semblants tu penses qu'on ne sait pas dans ces palais que tu commences à voir des yeux sur la princesse un qui lui ok n'a pas de soucis tu peux nous avoir tous les deux dans ces palais moi ça ne me dérange pas du tout écoute 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 des affaires ok attends attends est ce que je ressemble à ton genre du mec au espoir que tu mets c'est lui bébé j'ai Tu me rends dingue, baby. Sans moi, baby. Je te donne ma chère. Tu peux la consommer. Profite de la viande bien garnie. Couvre ça. Vas-y, pardon. Mon vitamine. Eh Kéma, vas-y, non. Vas-y, vas-y. Je suis un être humain. Je ne suis pas une vitamine. Non, tu es mon médicament. Ecoute, si tu étais mon médicament, j'ai l'avore la malaria tout le jour. Mais... Zier, les gens sont en haut. Tu as donné tout en une seule personne. Crois-moi, tu rates beaucoup. Non, non, non. Surtout, tu penses que tu pourrais me séduire, moi? Essaye-moi, tu verras, non? La foi vient par la vue. Ok, non, vas-t'en. Ça nous bloque tous les deux dans une chambre. Oh, happy day. Oh, happy day. Ha, happy day. Aïe, je vois des choses dans cette maison. Ha, 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 ha. Oh, Dieu. Ça va aller. Tu n'as pas encore fini avec le petit déjeuner. Ma princesse, ne me dis pas que tu n'as pas encore fini. Je n'ai pas encore fini avec le petit déjeuner. Ne vous dérangez pas, donnez-moi un petit temps. Ça sera prêt. Ok. Ma princesse, j'ai failli te demander quelque chose. Je voulais poser une question. Ok, il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas. Je me demande pourquoi. Parmi tous ces membres du palais, Inclus moi. Tu ne te fais amie à personne. Juste à ces portiers qui n'ont pas de niveau. Oh, ça. Et je crois que je me fais amie à tout le monde. Hein? Pas vrai? Puisque je vous ai déjà vu avec lui. Genre où? Je me dis peut-être que toi et les portiers, vous faites des choses genre... Je ne te saisis pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça va avec toi? Vous voulez dire qu'Iphanie ne presse pas vos oranges? Mais tu fermes ta bouche. Fermes-la. Tu veux être imbécile pour contrôler ma vie privée. Mon Dieu! Mais pourquoi tu calomnies? Pourquoi? Euh... Désolé. Je ne dis pas ça juste pour dire. Puisque la vérité est que... Même... Moi aussi, j'aime le portier. Il est sexy. Je l'aime beaucoup. Et pitié de moi, non? Et pitié de la pauvre fille comme moi. Oublie ce graisse. J'ai besoin de l'amour. Ecoute! Ecoute! Je te donne un dernier avertissement. Tu ferais mieux de te concentrer sur ton job dans ce palais. Reste focus sur ton job dans ce palais. Est-ce que tu m'as compris? Si tu continues encore avec ce genre de bêtises, sache que je n'aurais pas d'autre choix que de te virer de ce genre. Non! Tu as 5 minutes. 5 minutes pour me servir le petit déjeuner. Des sottises. Juste à cause d'un homme. Ah! Aie pitié de moi. Une petite fille comme moi. Laisse mon homme. Oublie ce graisse. J'ai besoin de l'amour. Pour me dégraisser, c'est par manque d'amour que je prends ce poids. Ce sont des stress qui me rend grosses comme ça. Moi je l'aime. Attends, tu verras que je finis de préparer. Tu vas aller dormir sur ses jambes. Oh happy day. C'est lui qui me donne la force de travailler. Oh! Essaie d'être un peu gentille. Laisse-moi mon homme. Il ne sait pas que c'est lui qui me donne cette force de préparer. Mère. Est-ce que c'est vrai? Quoi encore mère? L'information que j'ai reçu. Quelle information mère? Que tu entretiens une liaison avec le portier Ifani. Comment? Je ne comprends pas. Où est-ce que tu as eu cette information mère? Bien sûr que c'est faux mère. Oh! Je vois. C'est Kema, d'accord? Pourquoi penses-tu que c'est elle? Ton père. Ainsi que tes soeurs sont au courant. Je crois que c'est elle. Puisqu'elle m'en a parlé aujourd'hui. Le matin. Mère, si c'est d'elle que vous avez eu ces informations. Ne la croyez pas. Je crois qu'elle a développé un dysfonctionnement mental. Elle n'est plus normale. Comment elle peut dire ce genre de propos à mon sujet? Hein? Disons que ce n'est pas vrai. Bien sûr que ce n'est pas vrai mère. C'est faux. Oh! J'ai un œil sur toi. Toi petite villageoise. Une villageoise illettrée. Est-ce que c'est pour ça que je t'ai engagée? Pour insulter. Humilier. Et parler du mal de ma fille en public. C'est pour ça que je t'ai engagée. Ne soyez pas vexée ma queen. Ne soyez pas vexée ma queen. Tout ça c'est à cause de toi. Vous n'avez pas dit des choses telles que je voulais reporter. Je crois que la présence Kirou n'est pas correcte. Je lui ai juste dit. Non laisse moi vous l'expliquer facilement. Avec ces couronnes et ces garments que tu as mis. Tu te permets à les faire papa maman avec le portier. Toi. Tout ça c'est tout simplement parce que tu es une illettrée. Sinon. Ton cerveau allait te dire de venir me voir en privé. Et me dire de quoi il s'agit. Et pas aller les raconter en présence de tout le monde. Oh non Marine. Il n'y a rien d'ouvert qui doit rester dans les cachets. Tout d'être dit. Puisque nous sommes une famille. Eh ma queen dis moi est-ce que c'est normal? Que vous faites papa et maman avec le portier. Avec votre couronne. Avec vos robes de voile et tout ceci. Oh non non. Le portier doit être peut être pour les sentinelles ou les gens comme nous. Ecoutez. Ça ne pouvait rester dans le privé que s'il était avec sa bébé. C'est votre fille qui a quitté sa privé pour la cour du palais. Tu la fermes? Si tu dis encore une fois cette bêtise en présence de moi. Je vais me rassurer de te virer. Et je sais que tu ne voudras pas cela. Idiote. Eh. Tout ce que j'ai dit finit pas. Tu seras viré. La grande madame dit que je serai viré. Ma queen dit que je serai viré juste pour un homme. A cause d'un homme. Si vous voulez me virer à cause de l'amour, venez me virer. Je suis prête. Je veux avoir mon vitamine. Ma queen, c'est pour votre bien. C'est le bien de votre fille. Qu'elle a cherché les gros poissons du royaume. Et n'a pas trouvé d'autre homme. Elle veut seulement ma possession. Imaginez-vous avec ces grands courants de chapeaux. Laissez-nous le poussin vivre ensemble. Va chercher les coques. Ma beauté va me tuer un jour. Ma beauté va me tuer. Eh. 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 Ecoutez comment il m'appelle. Ça me fait du bien comme pas possible. Tu ne sais pas combien ça me bouge le corps. Eh. Eh. S'il te plait. Je ne suis pas là pour des plaisanteries. Ok. Je suis là pour te remercier. Pour nous avoir rapporté Kyo et moi comme des amoureux. Tu l'as vraiment bien fait. Non, non. Soyez pas fixé bébé. Je ne vais pas te partager avec qui que ce soit. Tu es à moi seul. Ça me dit quoi ? T'as une fois fait la cour ? Oh. Pas besoin de ça. Tel qu'on est là hein. On est déjà ensemble. Je suis disponible pour toi. Arrête de me faire souffrir non. Fais moi sourire. Je t'aime. L'amour la te tuera. Tu m'entendu ? L'amour la te fera la peau. Ecoute arrête cette connerie. Arrête de blesser Kyo. Arrête de la blesser avec tes conneries. Tu es prévenu. Je ne cesserai pas de le faire oh. Ton amour me rend ding oh. Ne me laisse pas bébé oh. Ton amour me rend folie oh. Je ne saurai te donner à personne. Ne le fais pour la prochaine fois. Mon vitamine. Mon soleil du soir. Ma lune de la journée. Hey hey. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand j'aurai mon amour ? Tu es mon amoureux oh. Je t'aime oh. Je vais lutter pour cet amour. Que tu refuses ou acceptes. Je vais me battre jusqu'à la fin. Tu es ici. Hey Kema. Tu allais le dire à toute la famille. Hein ? Non. Non. Ne soyez pas vexé pour moi. Quand on a parlé tes yeux n'était pas correct. Comment mimi bébé comme toi peut courir derrière un portier ? Ferme ta bouche. Ferme ta gueule. Laisse moi te poser une question Hey Kema. Ce portier t'a déjà fait la cour avant ? Est-ce qu'il t'a déjà dit qu'il veut sortir avec toi ? Hein ? Je le reviens. Je crois que ça arrivera un jour. Tu crois que je blague avec toi ? Ça devient une blague ? Hein ? Ne me pousse pas. Ne me pousse pas à changer de face contre toi. Ma gentillesse n'est pas une faiblesse. Est-ce que je me fais comprendre ? Mon dieu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous nous disputons pour un homme ? Moi. Princesse Ikiru. Je me tirerai avec toi pour un homme. Une cuisinière. Mon dieu. Arrête avec cette folie. Arrête avec ça. Mais fais ça. Puisque la prochaine fois. Il a des sentiments aussi pour moi. Même s'il ne les dit pas. Il m'a apprécié. Ce sont vos robes. Vos robes de voile qui le met en confusion. Je crois que Simon si j'aimais ces robes. Il ne veut pas me regarder. C'est parce que je suis toujours dans cette tenue du village. C'est pourquoi il ne me voit pas. Attends. Je vais essayer de l'enlever. De l'enlever. Tu verras mon corps commencer. Hé. Hé. Ah. Mon uniforme. Je vais te virer. Ah. J'ai un beau corps. Donnez-moi un bikini. Vous verrez comment je serai sexy. Vous verrez comment je serai en train de briller. Waka waka. Wala wala wala. Partout. Hein. Regardez bien non ? Regardez les parties de la guerre. Prenez le temps de regarder. Quoi ? Mais vous ratez ? Allez vous en. Je suis trop gros. Oui. Je sais qu'il m'aime comme ça. Son amour me fait la honte. Si baby. Hum. Hum. Ah. Mais qu'est-ce qui le fait croit qu'on a pas le même goût avec la princesse ? Attendez un peu. Hum. et kema un faut rien de portier meurs pour toi un portier je ne suis pas n'importe qui parce que cette fille n'a pas de chance attendez pourquoi même m'aiment je sais ce que je veux faire je vais mettre beaucoup de jus de coco quand je ferai sa nourriture je mettrai un peu juste un peu d'épices avec ses jus ça sera la fin de l'histoire tout sera réglé ah ah il sait pas pour qui mais pourquoi ce gars ne va pas tous ces sentiments que j'ai pour lui qu'est ce qu'il attend attendez mais pourquoi pourquoi même j'ai beaucoup de sentiments pour lui je suis en colère je suis très fâché pour l'humiliation que cette fille m'avait fait ce jour-là à la boutique oh je ne la permettrai plus de me faire tel genre de choses je vais lui revenir mais comment je ne sais même pas d'où est ce qu'elle provient son chef de garde avait mentionné son nom ah ah qu'est ce que je veux faire des gardes mon process alors j'ai un dévoi pour vous deux rappelez-vous de la fois passée de cet imbécile folle idiote qui m'avait embarrassé dans la boutique oui ma princesse alors j'aimerais savoir d'où est ce qu'elle provient j'aimerais que vous deux fassiez de recherche pour avoir ces informations d'où est ce qu'elle provient et qui est son père est-ce que c'est compris oui ma princesse alors rassurez vous de rentrer avec des résultats positifs parce que vos vies en dépendent m'avez vous compris oui ma princesse bien ne revenez pas sans un résultat positif vos vies en dépendent m'avez vous bien saisi oui ma princesse merci princesse je dois m'occuper d'elle elle a rencontré une louve personne n'insulte mes somas et on sort en dame mon frère je suis très fatigué mon cher on s'arrête là et d'ailleurs je n'irai plus nulle part rentrons juste au palais et disons à la princesse que nous n'avons rien trouvé quoi oui mon frère déjà oublié qu'elle a dit qu'elle ne peut pas rentrer d'abord parler sans un résultat positif bien sûr que c'est vrai mais écoute la seule chose qu'elle fera c'est de nous insulter et de nous frapper mais finalement elle ne va pas nous tuer oui oui tu as raison après tout qu'est ce qu'elle veut faire avec la princesse ruth et je suis même très heureux parce que maintenant elle a rencontré quelqu'un de son niveau et même une personne qui est au dessus d'elle tu as raison mon frère alors allons juste le dire que nous n'avons rien trouvé et d'ailleurs j'ai déjà très fait mon frère je te jure cette fille est la meilleure cuisinière jamais vu elle prépare plus que toi il faut plus dire ça vous êtes là debout et silencieux comme de lâches n'avez vous pas à dire maman 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 princesse nous nous avons parcouru tout le village mais personne a l'air de savoir d'où elle vient oui oui ma princesse nous étions à la recherche de la princesse okola mais nous n'avons rien à nous n'avons rien trouvé process quoi vous êtes rentré sans aucun résultat et vous avez le culot de mentionner son nom en l'appelant princesse en ma présence désolé ma princesse ah vous êtes tous les deux des incompétents ok j'aimerais voir vos dos ça veut dire à terre je me répète je me suis à terre voulez-vous me défier je vous ai envoyé en mission et vous rentrez sans aucun résultat voulez-vous me défier je vous envoie pour une mission et vous retournez sans vous blaguez avec moi je veux votre ami attention si vous blaguez avec moi je vous dis vous êtes compétent que vous êtes vous portez pour vous rentrez tournez encore continuez tournez encore encore tournez 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 vite rapidement j'aide vite 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 encore vite dépouchez-vous dépouchez-vous j'aime C'est parti. Tu sais, j'ai un truc à te dire. C'est pas que je vais faire le comérage. C'est quoi encore? Je n'arrive pas à penser sur l'incident que la princesse avait rencontré hier. C'était un très grand combat. Tu ne sais pas parler de tout ce qui te concerne? Je t'en prie. Arrête ça. Mais ce que j'ai compris est que la princesse Mesoma avait fui d'elle-même. A cause de la honte. En tout cas pour moi, j'étais très contente parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui est aussi plus qu'elle. Vraiment? Elle m'énervait, je te dis. C'est bien fait pour elle aussi. Ca va Léo? Yfane, c'est toi? Ma princesse, je te salue. Je vais bien. Et toi? Oui, ça va. Ça fait longtemps que je t'ai vue. J'ai appris que tu étais malade. Alors j'ai décidé de venir te visiter. C'est vrai? C'est vrai? Genre, tu as fait beaucoup de jours sans me voir. C'est pourquoi tu es venu savoir comment je vais. Ah, ok. Donc, cela veut dire que je t'ai manqué? Je ne sais pas pour toi, mais c'est le cas pour moi. Tu m'as manqué. C'est très gentil. J'aimerais aussi t'informer que je voyage pour aller voir mes parents. Voir tes parents? Oui. Ok. J'aimerais t'accompagner. Oh. Ma princesse, ce ne serait pas nécessaire. Non, non, non. Il n'est pas question. Tu ne peux pas me laisser seule ici. Bien sûr que tu vas beaucoup me manquer. Alors, je dois aller avec toi. Non, non. Ma princesse, tu vois. Ne te dérange pas. Ok? Ne te stresse pas. Je serai bien. Enfin, ma décision demeure. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, ma princesse. Ma princesse, je vous prie, écoutez-moi. Je vous en prie. Pardon. Ok, les gens diront que je suis orgueilleuse. Laisse-moi considérer ta demande. Je t'écoute. Ok, merci beaucoup. Ma princesse, le truc c'est que je ne sais vraiment pas comment vous l'expliquer. Mais... Tu dois être stupide. Tu es un fou. Oh, tu ne sais pas expliquer ce que tu veux me dire? Et tu as voulu que je stoppe ma voiture? Sais-tu où je pars? Hein? Je pars prendre mon verre. Et tu m'as fait perdre le temps. Sais-tu quelle quantité d'effrayant tu m'as fait perdre? Hein? Oh, qu'est-ce qui devait entrer dans ta tête pour que tu saches quoi me dire? Dis-moi. Alors n'ose plus jamais le faire. M'as-tu compris? Fou! Espèce de pauvre! Idiot! Imbécile! Les dieux de notre terre, j'ai essayé au... Ne dites pas que je n'ai pas essayé. J'ai essayé de tout quoi qu'il en soit. J'ai essayé au... Franchement, je ne comprends vraiment rien de ce qui se passe. Hein? Franchement, je ne sais pas. Papa, comment tu vas? Oui, je veux bien mon fils. Bienvenue, assieds-toi. Oh, mon fils! Mon fils! Hé, maman! Comment tu te portes? Désolé, désolé. Désolé, tout ce soir. Viens t'asseoir, ma fille. Assieds-toi, s'il te plaît. Mon fils, qui est cette belle fille avec toi aujourd'hui? Papa, voici la princesse Nkiru du Rome d'Amombia. La fille de Igwe Uboifi. Elle a insisté de venir connaître mes parents. Hé, bienvenue, ma fille. Qui sommes-nous pour avoir une telle personne dans notre maison? Maman, comment va la santé? La tour me dérange seulement. Désolé, désolé, maman. Désolé. Maman, allez-y doucement. Doucement. Hé. Désolé, maman. Elle souffre depuis quand? Ma fille, déjà un mois. Vraiment? Yfani, comment est-ce possible? Tu ne me l'as pas dit depuis tous ces temps? Mon fils! Maman. Va chercher pour elle à manger à l'intérieur. Oui, vas-y. Non, merci, maman. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas faim. C'est très gentil. Il faut manger, ma fils. Tu n'as encore rien mangé et tu dis que tu allais bien? Non, ne vous dérangez pas. Ça va. Je n'ai pas faim. Non, comme ma fille. Je suis désolée. Je n'étais pas censée t'amener ici, ok? C'est juste en quoi je n'ai pas envie de sortir. Ça va, ma princesse, je suis là. En quoi puis-je t'aider? Je voulais te donner cet argent. Utilise ça pour le soin de ta mère. Ok? Et le reste, tu peux le garder comme argent de poche. Ma princesse, pourquoi tu te stresses à cause de moi? Hum? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Merci. Merci. Ça ne dérange pas. C'est bon. De rien. Merci beaucoup. Et que le bon Dieu continue à te bénir. Qu'il te bénisse aussi. Je veux que tu saches que je suis avec toi et que je partage ta douleur. Tu dois toujours croire qu'il y a toujours la lumière au bout de chaque tunnel. Ok? Merci ma princesse, je suis reconnaissant. De rien. De rien. Ok. Ça devient maintenant officiel. Vous croyez que je ne sais pas? Hein? Et qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui veut dire? Qu'est-ce que tu es allé faire? Ça te concerne? C'est là qui a ton guérite. Ta cuisine est arrivée ici? Moi, je travaille de l'intérieur. Toi, tu es travaillé à l'extérieur. Qu'est-ce que tu es allé faire dans cette chambre? Hé, excuse-moi. Est-ce que ta cuisine est ici? Tu cuisines ici? Hé, 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 hé. Avant que tu n'ailles me reporter. Hé, écoute-moi. La princesse m'a demandé pour quelque chose de très important. Ça ne te concerne pas. Il y a une bise collée sur ton visage. Regarde comment te mets. C'est ce que tu penses? Tes mains tremblent. Tu as, regarde comment tu trembles. Tu as touché quelqu'un. Je t'ai touché. Ça se crée. Tu es mon unique. Si tu touches une autre fille, j'aurais des sensations. Si tu chaises quelqu'un pour te dévorer, ce n'est pas moi qui vais te dévorer. Hein? Et fais attention. Fais attention à la façon dont tu parles d'amour avec moi. Fais attention à la façon dont tu m'approches. Cette fille, cette fille des robes de voile. Cette fille, si on t'attrape avec elle, hein? On va te décapiter. Est-ce que ça t'a coupé, amour? Je suis de ta classe. Aime-moi. Fais de ma classe. On t'a averti contre cette fille. Tu ne veux pas écouter. Ma classe, donne-toi. Je vais voir. Prends ton nom, bébé. Hé, hé, hé. Attends, 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 un peu. Cherches-tu, cherches-tu un homme à séduire? Penses-tu que tu peux me séduire? Mais fais-toi, Eike, moi. Mais fais-toi. Fais-moi, moi. Hein? Tu lèches tes lèvres pour moi. Oh, mon Dieu. C'est entré dans ta bouse. Hé, mon vitamine. Je ne veux plus entendre ça. On ne m'appelle pas vitamine. Je ne suis pas un supplément. Tu ne sais pas, si tu étais un médicament, j'aurais la malaria tout le jour, je serais malade. Je t'ai dit. Fais-toi de moi. Attends. Ton amour ne me laisse pas dormir. Je fais insomnie. Hé. Tu as baisé la princesse. Ah! Si tu trouves une femme de ma taille, oh, tu es la vie de ma mort, oh. Si tu me laisses, j'ai mouré, oh. Tiens-moi dans tes bras, oh. Eike, mais est-ce que je ne te laisserai pas? Je reste collé, cimenté, à toi. Sans l'odeur de mon jardin. Il te sent bon. Je suis allé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ma joie de vivre L'amour d'une vie Cette princesse l'a chassée de moi Pourquoi elle ne s'est pas chassée ? Mais là j'entends on me dit Suis ton coeur Je ne sais même pas où Partis ses coeurs Moi je l'aimais c'est même Tout ceci me fatigue Le soleil que je voyais le matin Dès que je me réveille Maintenant est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais très bien mon cher ami Le roi du roi Mdilegbo Oh mon vieil ami Le roi sage Agba Agba mon premier Du roi Mdilegbo Très heureux de t'écouter Je suis heureux D'entendre ta voix Comment se porte ta famille aujourd'hui ? Nous allons bien Nous allons bien Je voulais juste te dire Que mon fils est retourné au Nigeria Oh Bien sûr J'ai hâte de voir Mon futur beau-fils Voilà la raison pour laquelle Je t'ai appelé Et j'aimerais que tu passes mon message A ma belle-fille La princesse Bien sûr Je le ferai Je le ferai tout de suite Ok Et j'espère vous revoir Et tu le salues de ma part Je n'y manquerai pas Merci beaucoup J'apprécie J'apprécie mon cher ami Oh Oh mon cher ami Je suis très content de t'écouter Merci C'est une bonne nouvelle Euh Qui est là ? C'est moi Ifani Ifani Tu as dit que tu voulais plus travailler ici Alors qu'est-ce qui t'amène ? Ecoute s'il te plaît Ne viens pas déranger la paix qu'il y a au palais S'il te plaît mon ami La paix Tu as dit ? Est-ce que ce palais aura un jour la paix ? Réponds-moi Toi-même qui es ici Tu as la paix Dis la vérité Dis la vérité Laisse-moi variger mon ami Non 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 Ifani Non non Arrête Non tu peux pas voir le roi Connais-tu qui tu es en train de pousser ? Tu ne peux pas voir le roi Et puis tu sais d'ailleurs que le palais n'a pas d'épée Mais tu veux quand même créer des désordres Non c'est pas gentil J'espère que tu sais que c'est moi que tu es en train de repousser Laisse-moi le voir Oui mon roi Que se passe-t-il là-bas ? Salutations mon roi C'est Ifani l'ancien garde Il dit qu'il veut vous voir mon roi Quoi ? Laisse-le entrer Papa ? Papa ? Mais Qu'est-ce qu'il y a ? C'est assez Assez C'est pas à toi que je m'adresse Papa mais qu'est-ce qu'il faut venir faire ici ? J'ai dit assez Laisse-moi passer Qu'est-ce que tu veux ? Mon roi Mon roi S'il vous plaît je suis désolé Je viens de réaliser que j'étais très stupide pour avoir dit que je n'allais plus travailler dans le palais J'étais frustré S'il vous plaît je suis très désolé pardonnez-moi Je suis content que tu saches que tu es stupide Tu as été pardonné Oh Que veux-tu que je fasse d'autre pour toi ? Votre majesté S'il vous plaît je veux revenir Je veux reprendre mon travail Tu ne peux pas revenir Est-ce que c'est ton doigt ressemble à un lieu que tu peux entrer et sortir quand bon t'es semble ? S'il te plaît Nous n'avons plus besoin de tes services Donc va-t'en Dégage ! Tchinaza Quoi ? Qu'est-ce qu'il ne fait pas avec toi ? C'est pas à toi que je m'adresse Ahur et humain Pardonnez c'est du vin Père T'importe C'est tout Papa Père Aie pitié Il a dit qu'il était frustré Il a avoué qu'il avait perdu son contrôle Père pardonne-lui Laisse-lui reprendre son travail S'il te plaît papa Je savais que tu prendrais sa défense Assez C'est assez comme ça Tu es comme ça pour quoi ? J'ai dit assez Désolé père Eiffaï Votre majesté La fiancée de ma fille princesse Messiement Viendra Dans quelques semaines Pour Pour finaliser Les droits A son mariage Je suis ébloui par Cette bonne nouvelle Retourne à ton poste de travail Merci père Merci votre majesté Merci beaucoup Merci ma princesse Ne me remercie surtout pas Parce que s'il ne s'agissait que de moi Tu n'allais même pas t'ingénuer Tu es Naza Disparais Si je peux demander Tu as un problème avec lui Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Vous êtes vraiment bizarre Retournons A nos moutons A notre discussion Et voilà Au revoir Pourquoi tu te soucies tant de moi? Être pauvre ne fait pas de toi le moindre de la société. Est-ce que tu le sais? Tu es un homme de bon cœur et je l'apprécie beaucoup. Aucun homme ne peut accepter à endurer tout ce qui est passé au palais. Personne ne peut le supporter. C'est pourquoi j'ai toujours voulu le compenser. Comment? Arrivons chez toi d'abord. Sous-titrage ST' 501 Mon fils! Mon fils! Mon fils! Je te salue. Maman, comment tu vas? Oh, c'est la princesse? Bon après-midi. Ah, je ne savais pas. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Pour vous dire vrai, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous sommes venus juste pour vous remettre ça. Ce sont les clés d'une auberge. Alors ce que je vous demande, c'est de faire vos bagages. Je vous amène dans votre nouvelle maison. Tu as entendu? Ah ah, mon fils! En fait, faites vos bagages. Prenez tout ce qui est à vous. Je vous amène dans un nouvel appartement. Hey! Maman, tu ne me saisis pas toujours? Non, je ne comprends. Oui, une maison. Pas du tout. Je suis supprime. On ne comprend rien. C'est quoi tout ça? Ah, franchement, je viens de le savoir. Ma princesse. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es en train de te stresser à cause de moi? Je ne me donne pas de stress. Ok? Tes parents méritent d'habiter à un endroit confortable. Ils méritent mieux que ça. Tu ne vois pas comment la maison est détruite? Maman, prenez tout ce qui est à vous. Je vous amène dans un nouvel appartement. Merci. Hey! Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey! 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 Tu es encore là? Va vite, on va partir. Hey! La vie est belle. Franchement, la vie est belle. Quoi? Il le mérite. Allons-y. Allons-y. Bien sûr que je suis sérieuse. Hey! Je n'en reviens pas. Attendez-moi. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Attendez-moi. ok maman c'est de cette nouvelle maison que je parlais désormais donc vous avez besoin de quelque chose n'hésitez pas de me le dire d'accord vous pouvez aller visiter la maison prenez votre temps oh bien avant ça un instant s'il vous plaît je voulais vous donner cette somme d'argent maman utiliser ça pour vos provisions du mois qui vient oui maman tout ça oui maman merci énormément de rien maman de rien merci merci beaucoup nous pouvons aller visiter la maison 1 à d'accord d'accord derrière ta maman mon fils papa qu'est ce que tout ça signifie que que ferons-nous de tous ces cadeaux mon fils papa il faut faire semblant faire semblant ouais mon fils je ne peux plus faire semblant je ne peux plus faire semblant mon fils tu sais quoi juste juste inspire respirer hey allez-y allons-y allons l'intérieur ils ont beaucoup apprécié la maison à quoi j'aime bien la famille la vôtre particulière merci maman ils ont aimé papa nous allons partir maintenant s'il te plaît pense un toit merci très bien très bien mon fils ma princesse peut-on bien sûr est-ce que tu vois tout ça vraiment hein 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 Maman je t'ai emmené ma robe pour que tu jettes un coup d'œil. Waouh! C'est très joli. Je sais, maman. Je sais que j'ai un très bon coup d'œil. Regarde derrière, la dentelle. J'aime ça. Je t'aime aussi. Maman? Tu sais choisir des bonnes choses. Je sais. Je suis impatient de mettre cette jolie robe. Oh, maman, je te dis. Ce sera très joli sur toi. Voilà pourquoi je te l'ai apportée. J'imagine que tous les yeux seront sur moi. Le jour de mon mariage avec mon prince. Ces jours-là, ma fille, tous les yeux seront rivés sur toi. Oui, maman, la future reine. Alors, quand est-il des sandales? J'espère que je n'ai rien oublié. Ma chère femme, regarde l'argent. C'est énorme. Hé! Tout ça, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Je ne sais pas si tout ça est un rêve, oh. Moi aussi, oh. C'est comme si c'était un rêve. Hé! Hé, oh. Honnêtement, cette fille est la fille parfaite pour Ifani. Non, tu as raison. Parfaite. Parfaite pour lui. Hein? Regarde l'argent. Qu'allons-nous faire avec tout ça? On a l'argent. On a l'argent. Hé! Hé! Moi, je te dis, hein. Hé! Tous nos problèmes d'argent sont partis. Regarde-moi. Hé! Regarde-moi bien, oh. Mais je te dis. Je vais bien maintenant, oh. Oh, tu veux guérir maintenant? Regarde-moi, je vais très bien. Je n'irai pas à l'hôpital. Il y a une partie de l'argent qui t'a guéri. Je me sens déjà bien maintenant, oh. Regarde l'argent. Je vais bien. Hé! Regarde l'argent. Regarde la maison. Une grande maison. Hé! 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 Reine, je dois l'avouer que tu es si adorable. Je suis aux anges. Oh. Mon roi est en train de me flatter. Non, je crois en langage de la vérité. Et tu as l'air beau comme d'habitude. Oh, vraiment? J'apprécie. Ouais. Cela me rappelle. Est-ce qu'elle est déjà prête? Oh, elle se répose. Oh, bien. 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 Je prie. Et je pense qu'elle va beaucoup apprendre chez son mari. Tu sais, les dieux de nos ancêtres ont leur façon de régler les choses. Donc, j'ai espoir. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre à ce qu'il vienne. Tu peux dire ça encore. Ah, 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 ah. T'. C'est peut dire ça. Tu peux dire ça encore. C'est pas unARRass. C'est pas un mur. C'est pas un mur. ... 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